... Bonsoir à toutes et à tous et merci de participer à cette soirée de l'Université Populaire d'Aubaine. Ce soir nous avons la chance, le plaisir de recevoir René Teboul qui est économiste, ancien responsable de recherche et habilité à mener des thèses, à diriger des recherches et des thèses. Et aussi un parcours militant très impliqué. Je ne parlerai pas d'Europe avec René parce que je vais le mettre en colère et ce n'est pas le moment. La soirée qui nous rassemble va aborder les économies criminelles, les économies du crime. Et vous savez que dans le cadre de la normalisation des différentes formes de statistiques, l'INSEE a décidé d'inclure dans le calcul du PIB le produit de la drogue, mais peut-être aussi de la prostitution. Alors pour l'instant ils hésitent parce qu'ils ne savent pas si la prostitution est un régime contraint ou pas. Mais c'est sur ce point qu'ils continuent à hésiter. Mais d'autres pays ont déjà franchi le pas, et notamment l'Italie depuis longtemps, qui dans le calcul du PIB incluent les revenus de la drogue et de la prostitution. Mais déjà en France, dans le calcul du PIB, sont inclus tous les trafics illicites concernant le social et l'emploi. C'est-à-dire que le travail au noir est calculé, pris en compte dans le calcul du PIB, ainsi que l'absence de déclarations sociales, etc. Mais je vais laisser René nous parler de ce qu'il a préparé, et nous allons avoir le plaisir de le recevoir encore deux fois. Donc il va vraiment aller très au bout de ses recherches, et René ne fait jamais les choses à moitié, donc il a amené un gros bouquin dont il va certainement se servir. Alors je ne dirais pas qu'il s'inspire des autres auteurs, parce que René fait beaucoup de recherches, et c'est juste sa passion. Et en dehors de sa qualité d'économiste, René écrit aussi des polars. Et en ce moment, il travaille à la réédition pour Fleuvenois, d'un certain nombre d'ouvrages de Frédéric Dard. Donc c'est quelqu'un qui a plein de cordes à son arc, et je suis vraiment très très content qu'il continue à participer à cette université populaire. Il fait partie des premiers qui ont dit oui en 2014, et qui depuis sont fidèles à cette université. Merci beaucoup René, pour ta gentillesse, ta disponibilité, et puis tout le plaisir que tu nous donnes à chaque fois. Belle soirée à tous. Bien, alors je vais parler de l'économie criminelle, et c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'on ne croit. Bon, donc je vais aborder trois aspects de cette question. D'abord, on va essayer de délimiter le champ. Qu'est-ce que c'est d'une manière un petit peu précise ? On va essayer de comprendre aussi les volumes de flux financiers que cela développe. Dans ce deuxième temps, on va essayer de regarder comment les économistes étudient cette question. Qu'est-ce qu'ils auront à dire là-dessus ? Comment ils l'abordent ? Et dans un troisième temps, on traitera de la question de la répression ou de la légalisation des activités criminelles. Alors, tout à l'heure, Jean-Pierre a parlé de l'Europe, justement. C'est une question qui se pose depuis un petit moment. L'Europe veut qu'on intègre dans le calcul du PIB, de la richesse et donc, un certain nombre d'activités criminelles. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, parce que ça augmente le PIB. Évidemment, si j'intègre dans le PIB un certain nombre d'activités criminelles, eh bien, je vais avoir le PIB qui va augmenter et finalement, on va finir par montrer que les choses ne vont pas si mal que ça et qu'il y a quand même une évolution positive de la richesse. Alors, ça pose beaucoup de problèmes parce que qu'est-ce que c'est que cette richesse qui est d'origine criminelle ? Comment la comptabiliser ? Déjà, c'est très difficile de la comptabiliser, mais même de la définir. Alors, l'Europe, pour l'instant, considère qu'il faut ajouter le trafic de la drogue et la prostitution comme deux éléments importants. Donc, ça date d'il y a déjà quelques années. La plupart des pays ont commencé à intégrer ces deux aspects de la vie sociale, si je puis dire. Et la France traîne les pieds au motif que, finalement, ces activités criminelles, elles ne créent pas véritablement de la valeur parce que ça ne passe pas par un marché. On ne paye pas des impôts sur ces activités. Donc, on ne sait pas très bien d'où viendrait cette richesse. Alors, vous voyez qu'il y a un problème. Le premier problème qui va se poser, c'est que si vous évaluez l'activité criminelle comme une richesse potentielle, ça pose une question de qu'est-ce que c'est que la richesse ? Pourquoi ça serait de la richesse ? On peut analyser simplement la prostitution ou le trafic de drogue comme nous. Une circulation de flux monétaire sans création de richesse. On ne crée pas grand-chose, finalement, mais c'est simplement de l'argent qui circule. De l'argent, évidemment, il y en a. Alors, évidemment, le deuxième problème que ça m'a posé, c'est comment évaluer une activité illégale ? Concrètement, statistiquement, comptablement, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, les chiffres, je vais vous donner des chiffres tout à l'heure, mais les chiffres sont un peu assez aléatoires. Donc, on considère qu'en France, si on rajoute le trafic de drogue, ça nous fera un gain de 0,2% du pays. Mais si on rajoute le trafic de drogue plus le trafic prostitutionnel, eh bien, ça ferait 0,4% de plus du pays. Mais ces activités sont difficiles à évaluer, d'autant que d'autres économistes, notamment les Itadiens, bien sûr, parce qu'ils ont une question de la mafia qui est directement liée à l'économie criminelle, et considèrent que cette économie parallèle criminelle, au contraire, elle rabaisse le PIB. C'est-à-dire que si on arrivait à éradiquer l'activité de la mafia, par exemple, au contraire, le PIB augmenterait, et c'est une des raisons pour la répression de cette chose-là. Alors, vous voyez que le premier problème qui vient se présenter, c'est que l'Union européenne, elle met les États devant le fait accompli. Au fond, elle nous explique que ces activités, on ne doit pas les analyser d'un point de vue moral, mais on doit les analyser d'un point de vue monétaire. Et donc, elle rend des services qui sont peut-être contestables, mais ces services, il faut les évaluer, parce qu'ils créent certaines formes d'emploi, notamment dans les quartiers qui sont extrêmement difficiles. Alors, l'autre problème qui va se poser, c'est quel est le rapport de l'activité criminelle, d'économie criminelle, si vous voulez, avec le capitalisme. Parce qu'évidemment, il y a des réseaux importants, prostitutionnels, trafiquants de drogue, qui brassent des sommes énormes. Mais ces sommes énormes, forcément, elles vont revenir dans l'économie légale. Quand on gagne beaucoup d'argent, même d'une manière illégale, et bien cet argent, on aime bien qu'il se blanchisse quelque part et qu'il s'intègre dans l'économie normale. Je vais donner un exemple. En 2008, nous avons eu une crise économique extrêmement forte. Et donc, la bourse a chuté, a chuté, a chuté de partout dans le monde, comme vous le savez. Et aux États-Unis, on dit que c'est l'argent des cartels de la drogue qui a sauvé Wall Street. C'est-à-dire qu'au fond, cet argent est revenu, cet argent des trafiqueurs de drogue colombien ou mexicain, tout ce que vous voulez, et bien il est revenu se placer à Wall Street et il a empêché finalement Wall Street de s'effondrer. Et donc, du coup, on dit, heureusement qu'on a eu cet argent d'origine de Boutaise pour sauver le capitalisme. Donc, c'est une question très importante. L'autre point, c'est la différence entre le légal et l'illégal. Alors, là aussi, c'est assez difficile. On se rend compte qu'il y a des activités qui sont un jour illégales et puis demain peuvent devenir légales. Alors, je vous ai donné quelques exemples qui sont bien connus. Il y a d'abord l'exemple de la prohibition américaine. Et bien, pendant un certain laps de temps, on avait interdit la vente d'un coin. Et donc, évidemment, les criminels s'étaient emparés de ce marché, si je puis dire, et ils avaient construit un certain nombre de fortunes importantes. Et donc, c'est une blague. Et puis, on a aboli cette prohibition. Voyons que la consommation et la vente d'alcool est redevenue légale. Là, c'est le faux et pas. Le deuxième exemple qu'on donne très souvent, c'est la question de l'opion. Consommer de l'opion, c'est pas bien. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, comme vous le savez, les Chinois, à un moment donné, de leur histoire, ont décidé d'entraver l'importation d'opiacés. En disant, c'est pas bien parce que ça démoralise le peuple. Et donc, il faut arrêter la vente de ces ressources. Alors, c'était d'autant mal que les Chinois ne produisaient pas de drogue. Et donc, il fallait qu'ils importent les produits de l'Inde, d'ailleurs, etc. Et donc, l'État, je suis chinois, plus ou moins dans le cas, a interdit cette consommation. Et donc, ça a donné lieu à des guerres. C'est-à-dire que le gouvernement britannique, appuyé par les Français, bien entendu, a dit qu'en un, c'est une entrave au libre-échange. C'est pas normal. Et donc, on fait une guerre. On appelle ça la guerre de l'opium. Donc, il y a eu deux guerres de l'opium. On a envoyé la calendrière pour bombarder Pékin et pour dire, maintenant, vous devez respecter le libre-échange et laisser nos marchands d'opium trafiqués autant qu'ils le veulent. Alors, bien entendu, les Anglais et les Français, plus tard aussi, ont décidé que le commerce des opiacés était illégal parce qu'il a travé le bien-être sanitaire des mobilisations. Cet exemple est assez intéressant parce qu'en Chine, on demandait la dégalisation de ce trafic de drogue au nom du principe bien capitaliste du libre-échange. Et par contre, bien, en Angleterre, il fallait l'interdire parce que ça démoralisait les populations et la consommation rendait les gens dégénérés. Alors, donc, ça, c'est des choses qui sont relativement importantes. Évidemment, chaque fois qu'il y a eu des trafics de ce genre, il y avait des intérêts financiers importants. Alors, on sait que dans le trafic d'opium, à l'époque de la guerre de l'opium, justement, eh bien, il y a eu des grandes fortunes colossales qui se sont construites. Mais vous voyez, le premier point, c'est qu'une activité illégale peut devenir légale. Le dernier exemple, je prendrai, et le plus récent, c'est que certains autres États, aux États-Unis, ont décidé de légaliser le commerce du cannabis. Et donc, le commerce du cannabis. Alors, c'est intéressant parce que, d'un côté, on fait la chasse à certaines drogues au nom d'une morale. Donc, on va même bombarder certains pays d'Amérique latine parce qu'ils ont des plantations de coca ou des choses comme ça qui ne conviennent pas. Et puis, de l'autre, on commence à légaliser le commerce du cannabis. Alors, si on légalise ce commerce du cannabis, à la mesure, c'est plus légal. Et là, on peut tenir une comptabilité. On ouvre le commerce, on paye des impôts, etc. Et donc, on commence à évaluer, on commence à évaluer la légalisation de ce cannabis aux États-Unis. C'est en sorte que ça crée des recettes fiscales importantes. Et en même temps, ça crée des emplois en quantité assez importante. Si vous donneriez, dans la troisième partie de ce travail, des chiffres là-dessus. Mais là, vous voyez, on passe de ce qui est légal à légal. Alors, évidemment, si on commence à dire que le cannabis est légal, pourquoi pas la cocaïne ? Pourquoi pas l'héroïne ou des choses comme ça ? Donc, vous voyez, il commence à y avoir un flou, évidemment, là-dessus. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il me demande, c'est que ces trafics de drogue, ils ne se sont développés, ils ne peuvent se développer facilement que grâce au développement de la mondialisation. C'est-à-dire que derrière tout ce développement de l'économie criminelle, eh bien, il y a le développement de la mondialisation. Alors, pourquoi ? Parce que la mondialisation décloisonne les marchés financiers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, les trafiquants de femmes ou de drogue, de ce qu'on veut, eh bien, ces gens-là, ils ont besoin de faire circuler leurs capitaux. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire circuler les capitaux, au fond, ils seront beaucoup de mal. Donc, la mondialisation, en même temps, le principe du décloisonnement des marchés, eh bien, forcément, l'économie criminelle va prospérer. Alors, c'est tellement devenu un problème que l'ONU, l'ONU qui est quand même une institution respectable, au moins dans ses intentions, elle a créé une cellule importante pour réfléchir à cette économie criminelle. Alors, vous allez voir l'enjeu qu'il y a l'année dernière. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, il va essayer de les falluer. Ils ont une cellule, hein, il y a beaucoup d'économistes qui sont assez vérifiés et qui vont essayer de comptabiliser l'ensemble de ces flux. On va voir que c'est bon. Ils donnent des chiffres. Et ils montrent, ces premières études ont montré que l'économie criminelle avait une croissance exponentielle qui suivait la mondialisation. Alors, évidemment, la déréglementation des marchés financiers et la numérisation des flux financiers, elle appuie cette émotion. Alors, mais l'ONU ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Parce que l'ONU se rend compte que le développement de l'économie criminelle est dangereuse à plein de titres. parce qu'elle crée des sortes d'oricopoles extrêmement puissantes, très riches, qui peuvent même être armées et posséder une flotte, une aviation, etc. Et donc, ce n'est pas grand-fait. Alors, l'ONU est en train d'essayer d'aller vers une sorte de gouvernement mondial. Ça, c'est la vieille idée qu'on connaît depuis très longtemps. Construire un gouvernement mondial, une police mondiale qui régulariserait l'ensemble de ces flux. Donc, vous voyez qu'il y a derrière la montée, l'expansion de cette économie criminelle une sorte de question sur qu'est-ce qu'on va faire de cette mondialisation. Est-ce qu'on va la laisser se développer d'une manière anarchique ou au contraire, est-ce qu'on va la cadrer dans une sorte de gouvernement de nouvelles formes institutionnelles ? Donc, c'est là que les économistes trouvent leur première difficulté. La plupart des économistes sont des grands défenseurs de la mondialisation. Mais comme quand même la criminalité, ce n'est pas joli, eh bien, il faut l'encadrer. Donc, encadrer des activités criminelles dans un système mondialisé, c'est extrêmement difficile. Et donc, on essaie de voir si on peut trouver des nouvelles formes institutionnelles. Alors, donc, à chaque crise de la mondialisation, l'économie criminelle augmente de volume. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé après 2008. Et là, les flux de l'économie criminelle ont complètement explosé. Et une des raisons qui vient, c'est que, c'est une source de revenus. Et quand tout s'effondre, eh bien, évidemment, le grand parti de la délégance va chercher de l'argent où on peut en trouver. Et donc, elle va se mettre à traficoter, à l'économie criminelle, évidemment, et à Rau, pour le bonheur, des plus grands. Alors, évidemment, quand on parle de l'économie criminelle, on ne peut pas oublier le sens moral. Quoi qu'en dise les bureaucrates de la Commission européenne, on ne peut pas oublier le sens moral. Pourquoi ? Parce que l'économie criminelle, elle s'attaque quand même à l'intégrité physique des personnes. Et moi, c'est la... la première restriction que je serai dans la définition de l'économie criminelle, c'est qu'elle s'attaque à l'intégrité physique des personnes. Alors, c'est le cas de la prostitution, bien évidemment, mais c'est le cas aussi de l'économie de la drogue, puisque cette économie de la drogue, pour s'imposer sur le marché, elle utilise des manières violentes, des meurtres, des choses comme ça, une forme de terrorisme, si on veut. Donc, évidemment, il faut partir de ce point de vue moral, c'est-à-dire que l'économie criminelle s'attaque à l'intégrité physique des personnes. Alors, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a des institutions étatiques qui favorisent l'économie criminelle. Eh bien, prenons l'exemple de la CIA. La CIA favorise l'économie criminelle. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi. Essentiellement, essentiellement parce que la CIA vise deux buts en favorisant l'économie criminelle. Tout d'abord, elle vise la... Elle vise son propre auto-financement. La CIA considère que pour ses missions, dont les objectifs ne sont pas toujours très clairs, c'est le moins qu'on puisse dire, elle a besoin d'argent. Et donc, pour rentrer de l'argent, pour avoir des moyens financiers plus importants que ceux que le gouvernement lui reçoit, eh bien, elle va trafiquer de la drogue, entre autres choses, ou faciliter ces trafics, évidemment, pour mener bien un certain nombre de ses missions. Deuxièmement, elle peut faciliter le trafic de la drogue pour financer des groupes politiques qui conviennent mieux à ses objectifs. Donc, jusqu'à l'affaire, en Afghanistan, par exemple, elle a favorisé les marchands de drogue, essentiellement parce que, je pensais que ça minerait l'Afghanistan complètement, et qu'un Afghanistan tomberait comme un fou de mur du côté, du bon côté, puisque l'Afghanistan n'était pas dans un certain temps du mauvais côté de la barrière, puisque l'Afghanistan était dans l'orbite soviétique. Et donc, il fallait le faire passer à tout. Alors, je vous passe les détails des conséquences des états politiques complètement irresponsables, puisque l'Afghanistan et d'autres pays similaires, ou le Pakistan, ce sont des pays qui sont dans un chaos qui est épouvantable depuis que la CIA s'en occupe. Mais non. Non, voilà. Donc, on a ce problème, c'est qu'il y a des forces qui poussent au développement de cette économie criminelle. Le deuxième point d'une économie criminelle, quand on parle d'économie criminelle, une fois qu'on a dit qu'elle s'attaque à l'intégrité physique des personnes, il faut dire que cette économie criminelle, c'est une économie organisée. C'est là où elle se différencie complètement de la délinquance, qui est très souvent individualiste, dans une échelle relativement droite, alors que l'économie criminelle, elle est déjà organisée comme une mafia, en prenant ce terme de mafia qui vient de l'Italie, bien sûr, c'est un terme qu'on emploie pour toutes les formes d'organisations criminelles de ce type-là. On parle de la mafia turque, de la mafia russe, de la mafia allemanaise, ou d'autres choses encore. Et donc, ces mafias, elles ont une particularité, outre qu'elles sont très ordonnées, très hiérarchisées, elles ont comme particularité d'être mondiales. C'est-à-dire que toutes ces mafias peuvent exister parce qu'elles sont implantées mondialement. Et ça a été la grande force dans un premier temps de la mafia sicilienne, c'est-à-dire qu'elle a dû son extension, essentiellement, au fait que la mafia sicilienne avait des relais en Amérique, en Angleterre, en France, en Marseille, par exemple, etc. Et donc, à travers ces relais, elles pouvaient effectivement organiser ces trafiquements. Vous voyez que la plupart des mafias, originellement, utilisent la mer comme moyen de développement, de circulation, parce que, historiquement, c'est comme ça que ces mafias se sont organisées à partir de leur propre diaspora. Les Chinois, c'est aussi la même chose, évidemment. Ils utilisent un réseau de personnes issues de leur pays, de leur région, en les forçant, parfois, plus ou moins, pour organiser ce trafic. Et ça, c'est une... Ce qui est remarquable, je crois que toutes les mafias qui ont un peu d'importance, elles ont une implantation qui est mondiale. Donc ça, c'est le deuxième point. Alors, la question, est-ce que, qui je pose, est-ce que la mafia, c'est une économie de marché ? Au fond, on pourrait se dire oui, peut-être, c'est une économie de marché parce que, là, la concurrence est pure et parfaite. Et l'État ne surtaxe pas la mafia, donc, il laisse les prix se former. Oui et non, sauf que, parce que, la mafia utilise la vio. Évidemment. Pour s'implanter, pour s'imposer, pour conquérir des parts de marché, elle utilise la vio. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe encore de temps en temps en Marseille, et on se rend compte qu'il y a des groupes qui, pour accroître la taille de leur marché, sont contraints d'user de la violence. Et donc, ils sortent des rangs, ils s'assassinent un petit peu entre eux, et puis, jusqu'à ce que des équilibres plus ou moins stables en reçues. Donc, ça, c'est un autre point du départ. On va le voir dans la deuxième débat, c'est que la mafia, on ne sait pas trop si c'est la quintessence de l'économie du marché. Ça, c'est la thèse de Roberto Sraviano, qui a écrit Gomorra, comme vous le savez. Mais pour lui, la mafia représente la quintessence de l'économie du marché. Donc, vous voyez, si vous voulez comprendre le capitalisme, commencez par analyser la mafia. Je savais que Roberto Sraviano a été menacé plusieurs fois de mort, et que ça fait des années qu'il vit avec une protection policière très rapprochée. Mais, cette thèse, elle semble être un peu combattue par le fait que, en brisant le monopole de la violence de l'État, la mafia, défait des équilibres. les équipements. Alors, le dernier point, évidemment, avant d'aller un peu plus précisément à la définition de l'économie criminelle, le dernier point, c'est que la violence de l'économie criminelle, qui porte l'économie criminelle, elle est toujours instable. Donc, on se rend compte que, par exemple, au Mexique, c'est intéressant, le Mexique, quand même, parce que on divise notamment le Mexique du point de vue des cartels, c'est-à-dire des cartels qui maîtrisent ce cycle, qui maîtrisent cela, et on essaie de voir quels équilibres, savent que la guerre des cartels au Mexique, ça a fait plus de morts que le conflit israélo-palestinien depuis 1948. Quand même. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas une criminalité marginale, c'est-à-dire c'est une guerre. C'est une guerre. c'est le commerce qui mène à la guerre, si je puis dire. Bien évidemment, les les dirigeants de ces cartels ne cherchent pas la guerre. C'est pas ceux qui cherchent, mais ils font la guerre parce que c'est la faible manière de pouvoir agrandir leur part de marché et de continuer à prospérer, d'accumuler du capital, etc. Alors, allons-y vers cette définition. on va rentrer dans la définition. Les économistes qui sont penchés sur cette question définissent évidemment l'économie criminelle comme une criminalité de riches. C'est-à-dire on ne peut pas être dans une logique mafieuse si on n'a pas au départ une certaine assise financière. on prend le contre-pied maintenant qu'on connaît assez bien l'histoire des mafias siciliennes, napolitaines, tout ce que vous voulez. on sait très bien comment elles se sont formées et donc on est maintenant très loin du mythe des pauvres petits délinquants qui se traficotaient d'une manière plus ou moins violente, plus ou moins géniaise et qui ont prospéré jusqu'à construire un réseau solide et compétitif. maintenant on se rend compte que les mafias ont tous des origines dérivées d'une forme de pouvoir financier ou politique. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la mafia sicilienne que vous devez certainement connaître mais la mafia sicilienne elle s'est développée d'abord à partir des supplétifs des grands propriétaires fonciers. C'est-à-dire ils sont prospérés dans l'ombre de ces grands propriétaires fonciers en défendant leurs intérêts. Donc, si vous prenez le cas extrêmement bien connu de Totorina Totorina qui a défrayé la chronique parce qu'il a déclaré la guerre à l'État italien Totorina il a commencé comme homme de même des grands propriétaires intérieurs et en tant qu'homme de même son truc c'était d'assassiner des délégués syndicalistes des gens qui revendiquaient pour une autre forme de vie ou des choses comme ça. Il faut savoir que à l'époque où Totorina a commencé à prospérer la mafia était relativement recommençée sa vie si je puis dire elle recommençait sa vie pourquoi parce que cette mafia avait été très malmenée par le pouvoir moussoumine curieusement préfet de fer il avait porté des coups très durs à la mafia et cette mafia était relativement à plat et ce sont les américains qui ont remis la mafia sicilienne en Marseille essentiellement parce que ils pensaient que cette mafia allait les aider dans la lutte contre le communisme il y avait à l'époque 1944 1945 il y avait une tendance en Sicile extrêmement revendicative socialiste pour la socialisation des terres etc donc un mouvement quasi révolutionnaire extrêmement important et que les américains voulaient casser et évidemment qu'ils ont employé ils ont employé essentiellement les anciens membres de la mafia qu'ils ont remis en scène ils les ont autorisés à refaire du marché noir pour se refinancer évidemment et puis ils ont aidé dans leurs entreprises il faut savoir quand même que ces mafies italiennes avaient une ambition la Sicilienne pardon ces mafies Siciliennes avaient une ambition assez curieuse de faire de la Sicile un état américain c'est-à-dire ils voulaient que ce soit la cinquantième étoile du drapeau avec eux ils voulaient s'autonomiser par rapport à l'étranger pour des tas de raisons cela ne s'est pas fait mais ça donne un peu une idée de verbiaire mais en tout cas les américains avec leur médiocrité habituelle du point de vue de la politique étrangère ils ont remis en scène cette mafia Sicilienne pour lutter contre le communisme c'est-à-dire les syndicales c'est tout ce que vous voulez notez qu'ils ont fait exactement la même chose au Japon le Japon était en vrac par terre et au Japon il y avait un mouvement communiste socialiste extrêmement puissant très fort et donc le Japon menaçait de se transformer en un pays socialiste socialisant communiste enfin peu importe le terme qu'on entend et là aussi ils ont remis en scène la mafia japonaise c'est pas meilleur que ça et ceux-là ont massacré un certain nombre de leaders syndicaux de membres du parti colombiste japonais etc. pour remettre si vous voulez les choses à l'heure donc vous voyez que ces mafias ont presque toujours prospéré après la fin de la seconde guerre mondiale sous le parapluie américain c'est-à-dire on les a remis en scène avec l'objectif un peu comment on peut dire fumeux de la lutte contre le communisme donc ça c'était extrêmement intéressant alors donc cette cette mafia ce crime basé il ne vient pas des classes pauvres ce n'est pas des classes pauvres qui se sont transformées en des criminels enrichis elle est directement des classes dominantes qui suscitent un certain nombre de vocations qui peuvent d'ailleurs leur retomber sur la gueule de temps en temps parce que quand ils grossissent ils veulent encore grossir et ils peuvent même déposséder certains grands propriétaires terriens de leurs propres biens comme ça s'est fait en Sicile non première définition l'économie criminelle est portée par une économie organisée qui est une criminalité de riches ou d'oligarques comme vous voulez alors je vais vous donner un peu des chiffres des chiffres qui courent alors voilà comment on donne des on évalue on évalue le montant le montant c'est en 2017 les statistiques les plus récentes qu'on ait trouvées vous allez voir qu'elles sont alors l'économie criminelle en gros elle est évaluée à 2000 milliards de dollars on dit 2000 milliards de dollars la moitié du PIB de la France si vous voulez alors parmi cette économie criminelle on compte d'abord la contrefaçon la contrefaçon c'est le gros morceau ça représenterait d'après ces statistiques assez citables environ 900 milliards 900 mille 900 milliards de dollars 900 milliards de dollars donc ça serait une chambre de dollars qui serait la contrefaçon alors contrefaçon personnellement je ne suis pas d'accord pour la mettre dans l'économie criminelle parce que qu'est-ce que c'est que la contrefaçon c'est du travail en noir et du détournement du droit de propriété mais si on la met dans l'économie criminelle c'est parce que la contrefaçon viole le droit de propriété là c'est quelque chose d'assez intérêt ensuite il vient le trafic des stupéfiants alors le trafic des stupéfiants il avait eu à 426 milliards de dollars c'est le trafic dans le monde entier pour une année c'est le trafic alors ces chiffres sont en train des pensées parce qu'ils sont extrapolés à partir de l'activité des douanes de la police donc le nombre de prises qui font puis les démultiplient pour essayer d'avoir une évaluation objectif donc trafic des stupéfiants 426 milliards ensuite derrière il y a le trafic des êtres humains alors on est à 150 milliards de dollars alors là dans le trafic des êtres humains il y a la vente des esclaves donc on a eu un peu l'écho il n'y a pas très longtemps avec ce qui s'est passé animé mais c'est plus fréquent dans les pays comme le trafic de l'étoile etc mais il y a aussi la prostitution on considère tant si statistique que la prostitution elle n'est pas beaucoup volontaire ou que la prostitution volontaire genre c'est mon choix c'est un métier comme un autre machin ça ne couvre pas l'ensemble de la prostitution au contraire en considérant que la prostitution c'est une activité qui est poussée gérée par des réseaux qui profitent de cette chose donc on en est à 150 ensuite vient toujours par ordre de l'importance on met l'exploitation illégale des forêts alors là évidemment c'est plus intéressant parce que là vous voyez que l'exploitation illégale des forêts s'attaque à l'environnement et l'environnement c'est notre bien commun évidemment si les forêts disparaissent ça atteint notre intégrité physique bien évidemment ensuite là on en est pour 52 milliards de dollars ensuite il y a la pêche illégale l'exploitation minière illégale le vol de pétrole le vol de pétrole je ne sais pas s'ils ont mis le trafic que Daesh faisait avec la Turquie on ne sait pas trop je ne sais pas comment ils ont calculé ce chiffre il y a le trafic d'animaux et il y a le trafic d'armes alors le trafic d'armes est relativement étroit on arriverait seulement à 1,7 milliard de dollars et puis en fin de course il y a le trafic d'organes le trafic d'organes qui serait 0,84 milliards de alors d'avoir un peu des chiffres pour vous donner un peu des masses et comment c'est l'ONU qui voit l'importance de cette criminalité selon ces critères et eux en mettent en tête quasiment la moitié de cette économie criminelle ça serait cette fameuse contre-facette alors on dit que dans les pays développés l'économie criminelle ça représenterait entre 0,4 et 0,5% du PIB ce que je vous ai dit tout à l'heure en commençant par contre ce chiffre peut être beaucoup plus important pour les pays en voie de développement donc par exemple en Bolivie en Bolivie on considère que la production de cocaïne c'est 3% du PIB mais on ne compte pas de retour parce qu'évidemment cette cocaïne est vendue à l'étranger et l'argent qui revient en Bolivie il est réinvesti quelque part et il reproduit encore quelque chose là on a de la difficulté est-ce qu'on doit tenir compte que de la vente de la cocaïne ou au contraire est-ce qu'on doit tenir compte des capitaux qui reviennent et qui vont être investis dans des nouvelles activités donc si on prend la deuxième voie on se dit c'est certainement pas 3% c'est peut-être plus alors on a des évaluations importantes je vais vous donner je vais vous donner des chiffres en Bolivie en 1980 vous considérez que le trafic de cocaïne représentait entre 20 et 40% du PIB de la Bolivie d'accord j'ai touché les circuits qui disent que combattre le trafic de cocaïne en Bolivie ça veut dire s'en prendre au PIB directement de cette nation si on n'a pas de solution importante dans des pays comme la Colombie on dit c'est entre 5 et 10% l'importance de ces chiffres alors vous voyez déjà si je vois que le cas de la Bolivie de la Colombie vous voyez déjà le premier problème qui va apparaître c'est que d'accord il faut combattre cette production de cocaïne surtout du point de vue de Saint-Louis qui est le premier marché de consommation de la cocaïne il faut le combattre du point de vue à l'éternel parce que ça détruit le moral de leur propre population et donc les Américains ont mis en place un certain nombre de plant policiers militaires parfois d'aide économique en disant ben voilà on va faire de l'aide économique comme ça tous les paysans qui vont passer de la culture de la coca à une autre culture plus importante à une culture maraîchienne culture de céréales etc et bien cela on va les aider à reconstruire une économie plus durable que cette consommation de coca et donc évidemment vous voyez il y a toute une palette pour essayer de limiter cette production de coca alors on dit que quand même l'absence des Américains à l'Amérique latine dans la lutte contre la production du trafic de drogue elle est extrêmement contestée comme vous le savez on a vu l'impérialisme on a vu des images avec le napalm qui tombe sur les productions de coca etc mais au bout du compte il semblerait bien que cette production est diminuée au moins en Bolivie et en Colombie en soi c'est assez compliqué parce que je me rends compte que les trafiquants de coca ils se sont déplacés c'est à dire que s'ils étaient trop réprimés en Bolivie ou en Colombie ils se sont développés au Mexique et en se rapprochant aussi plus près du marché de la consommation il est très 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 difficile de savoir si cette répression a eu un effet important pour certains pays c'est clair qu'en Bolivie ou en Colombie la production de coca elle a clairement clairement jitté alors vous voyez on va retrouver tout de suite à cause de ces exemples on retrouve un problème vraiment très important puisque selon la logique de la mondialisation selon la logique de la mondialisation les pays du monde entier doivent se spécialiser là où leur avantage comparatif est le plus élevé c'est-à-dire ils doivent se spécialiser dans les productions pour lesquelles ils ont les meilleures facilités plus de talent plus de matières premières si je puis dire alors le problème justement dans la mondialisation c'est que le marché des céréales par exemple est mondialisé et les pays comme la Colombie et la Bolivie ne sont pas compétitifs dans la production des céréales et donc évidemment le seul endroit où ils sont compétitifs c'est la production de la cocaïne donc on a une un problème de flou là-dedans parce que si on suit la logique purement économiste de la spécialisation des économies mondiales en fonction de leurs avantages comparatifs bien il est normal que la Colombie la Bolivie fasse de la coca parce que ils ne sont pas compétitifs pour faire de l'élevage pour faire des céréales des choses comme ça là on a un premier problème avec justement cette mondialisation et effectivement si pour un pays en colombien ça est beaucoup plus de faire de la coca que de faire des céréales il fera de la coca c'est encore un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des investisseurs derrière ces paysans qui souvent sont aussi trafiquants bien entendu donc vous voyez que l'exemple de la Colombie et de la Bolivie que je viens d'évoquer montre que l'économie criminelle concurrence l'économie légale ça c'est un premier point donc vous voyez que là par cet exemple on voit que l'économie criminelle a un coût très clair pour l'économie légale alors donc je voudrais ajouter je voulais vous donner quand même le nom du service des Nations Unies qui s'occupe de la drogue et du crime ça s'appelle UNODC UNODC c'est-à-dire le venu le droit de l'écrire il était le seul office en droit que c'est le crime alors c'est le service dédié ils ont beaucoup ils ont beaucoup d'argent alimenté par le mur c'est beaucoup d'argent et ils publient tous les ans des rapports où on a des statistiques sur ces sept questions alors parfois ils ne sont pas très clairs parce qu'ils mettent la fraude fiscale alors la fraude fiscale on se pose des questions puisque notre ami Cahuzac passe en procès en ce moment et que il risque quand même trois ans de cabane c'est pas c'est pas rien c'est beaucoup pour un bonhomme comme lui alors est-ce que l'évasion fiscale c'est de l'économie criminelle oui et non non parce qu'elle elle n'a pas comme visé de s'attaquer à l'intégrité physique des personnes mais oui parce que cette évasion fiscale elle est évaluée à 1000 milliards de dollars quand même c'est pas de la taille cette évasion fiscale elle prive les états de rentrer et donc on peut considérer que l'état avec ses rentrées il pourrait améliorer la santé des populations améliorer l'éducation de ces populations et donc cette fraude fiscale indirectement produit quelque chose de relativement criminel alors le chiffre de la fraude fiscale en France c'est évalué entre 60 et 100 milliards d'euros alors au niveau mondial c'est entre 2600 milliards et 13000 milliards il faut savoir que ça fait le quart du PIB mondial quelque chose comme ça alors les écarts dans les évaluations montrent que l'appareil statistique n'est pas tout à fait au point parce que si on passe du simple au septuple ça pose quand même des problèmes alors l'autre point une fois qu'on a dit que l'économie criminelle elle est épanouie sur le plan droit et tout ça sur moi il faut que il est franchement sûr il faut bien comprendre que l'économie criminelle elle ne peut pas exister sans l'économie légale alors c'est à dire qu'elle a besoin par exemple de ses services financiers et donc la numérisation des flux financiers la déréglementation financière qui a eu lieu à la fin des années 70 ça a été extrêmement bénéfique pour ces matières c'est à dire que les mafieux ils ont ce qui ont vraiment de l'argent pas les trafiquants les trafiquants qui vivent ce qui ont vraiment de l'argent ils ont peut-être de ces banquiers les banquiers servent évidemment à recycler cette économie donc il faut relier l'explosion de cette économie criminelle dans une époque récente ça on peut toujours dire oui l'économie criminelle a toujours existé il y a toujours eu des gens qui fraudaient qui volaient leurs doigts qui s'organisaient pour inquiéter oui c'est vrai mais je pense que ça a pris selon moi une nouvelle dimension depuis qu'il y a fait une déréglementation des flux financiers donc il faut analyser cette explosion en relation avec ce qu'on a appelé le plan financier à la fin des années 60 alors il y a un auteur un auteur italien Paolo Pinotti qui a essayé d'évaluer l'importance de la mafia dans l'économie réelle et il montre justement c'est ça qui est très intéressant il montre qu'en prenant le cas des mafias qui se sont installées dans les Pouilles et à Basilica il montre que l'économie a dévié c'est à dire il calcule un train alors le train il va de 1945 à 1975 à peu près et on voit que ce train à partir de la fin des années 70 il va ralentir il va plus être sur sa marge de progression et il considère maintenant que la différence en termes de PIB bon an mal an elle atteint 17% si la mafia n'était pas implantée dans les Pouilles et bien les Italiens de cette région seraient plus riches de 17% et probablement ils auraient plus de travail aussi alors il calcule ça aussi en montrant que certains entrepreneurs c'est un sujet très médical certains entrepreneurs ont été découragés et sont partis de ces régions pour préférant investir plus au nord de l'Italie plutôt que de subir le poids du racket de la mafia mais aussi parce que la mafia dans ces régions elle confisque les subventions notamment les subventions européennes par exemple on considère c'est un chiffre qui avait circulé il y a quelques années que 15% de l'argent de la PAC va directement dans la poche de la mafia sicilienne donc c'est quelque chose d'énorme c'est quand vous allez en Sicile vous voyez que tant d'un il y a des ponts qui sont construits n'importe où même des ponts des routes qui sont construits n'importe où vous faites la route qui va dans la taverne à Neuzienne vous passez dessous de Corleone et puis vous voyez des ponts et apparemment qui ne servent à rien du tout bon il a été fait avec l'argent des subventions européennes parce que la Sicile était considérée et considérée encore comme une région périphérique et donc il faut aider pour aider les bureaucrates européens n'ont pas d'autre idée que de créer des routes tout dépend des choses des choses et ainsi de suite donc le trend si vous voulez de de l'économie dans les régions gangrenées par la Sicile ils se sont affaissés vers l'affaire j'ai eu un joli graphique qui le montre on le voit donc ici on voit ici que ça c'est le trend normal qui va du 45 jusqu'à 75 puis on voit qu'à partir de 75 l'économie prend du retard donc c'est assez intéressant d'avoir fait ces calculs ça montre qu'il y a une pesanteur qui empêche évidemment le capitalisme légal de se faire alors pourquoi cette économie empêche-t-elle le développement local cette économie criminelle empêche le développement local parce que c'est une économie à la fois mercantile et prédatrice c'est à dire qu'elle son but à court terme de récupérer le maximum d'argent donc l'autre point évidemment c'est que la mafia répond à quelque chose d'assez intéressant c'est que la mafia fournit des services qui exploitent les faiblesses humaines alors il y a trois faiblesses humaines que les mafias exploitent bon évidemment les addictions à la drogue la prostitution mais également la corruption les trois volets qui lui permettent évidemment de prospérer donc à travers tout cela cette économie prédatrice et mercantile tu sais les mafias du monde entier procèdent à des accumulations de capital il y a du choix il y a quand même un geste trop clair le comportement des mafieux quand vous allez en Campanie en Campanie il y a toute une région qui a été quasiment détruite par la mafia alors d'accord et pourquoi parce que cette mafia s'est occupée de quelque chose de très ennuyé elle s'est occupée de recycler les déchets industriels du nord et là ils ont pris ces déchets industriels du nord à un tarif vraiment en compétitif ils ont été les enterrés en Campanie évidemment les taux de cancer a explosé multiplié par 400% en chêne etc vous n'avez pas intérêt d'acheter des produits de la Monsara de cette région ou des fruits biologiques soit des biologiques soit des pesticides c'est pas des pesticides et comme vous l'avez c'est un produit radortif mais c'était assez extraordinaire que ces mafieux qui détruisent l'environnement ils vivent ils vivent c'est à dire qu'ils empoisonnent leurs propres conditions d'existence alors ils vivent dans une zone très luxueuse avec des avec des systèmes de s'évacuation de souterraines on pourrait échapper à la police quand la police se met à la chasser mais c'est assez intéressant de voir de voir comment ça comment ils ne ils n'avaient pas compte pour eux-mêmes de la propre nocivité de leur de leur production alors il y a une question importante qu'il faut discuter un petit peu quand même c'est la question de savoir si la mafia c'est un état parallèle est-ce que c'est un état parallèle si quand vous prenez un comme le Mexique bien ce Mexique est divisé en zones comme chez nous on a des régions mais au Mexique on analyse ces régions du point de vue du cartel qui les maîtrise et ici certains sont souvent plus riches que les autorités des institutions locales donc ils ont cet appareil alors ils ont d'autant plus cet appareil qui se comportent comme un état très répressif justement ils ont des sortes d'armes ils se font la guerre avec les autres cartels je vous l'ai dit tout à l'heure les chiffres de cette guerre de la drogue au Mexique on considère que c'est en 30 ans entre 45 000 et 45 000 personnes et 87 000 personnes c'est 87 000 personnes c'est vraiment car maintenant c'est quelque chose je crois et alors ils travaillent aussi évidemment avec les policiers qui sont censés les combattre donc c'est une espèce colligion c'est à dire que une partie du salaire de ces policiers qui sont censés faire respecter la loi et l'homme et bien elle est versée par ceux qui sont censés combattre et éventuellement mettre en prison alors là on a des c'est 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 maintenant assez bien assez bien documenté c'est ma femme qui a une puissance qui est dans certains pays beaucoup plus importante que la justice et la police locale et donc on pourrait se dire oui ils ont confisqué cette violence et donc ils sont quelque part ils remplacent le rôle du salaire on connaissait tous l'histoire de Pablo Escobar Pablo Escobar dans son village et bien ils construisent des églises ils construisent ceci ils sont occupés des portes etc donc ils remplaçaient les services de l'état évidemment avec toutes les applicités que cela peut amener alors évidemment on a fait la liste aussi des flottes d'hélicoptères d'avions de bateaux qu'ils possèdent et qui sont souvent supérieurs à ce qu'on possède l'état alors moi j'avais fait une belle carte avec l'importance des cartels quand on voit les cartels comment ils maîtrisent les 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 la carte on voit que ces cartels ils se poussent donc ils n'ont pas le choix de l'expansion que de faire la guerre pour détruire évidemment le mais après tout c'est la logique même du capitalisme que de faire la guerre à son concurrent et de et de l'assassiner quelque alors qu'est-ce que je voulais dire encore dessus alors l'autre point très important c'est que ces organisations criminelles mafia disons pour aller vite elles sont absolument pas démocratiques c'est à dire qu'elles ont une forme complètement pyramidal et c'est ce qui crée des problèmes évidemment parce que si la manne de ces mafias n'est pas correctement redistribuée eh bien ça va faire des problèmes et puis il va y avoir des gens qui vont essayer de monter leur propre clan bon c'est la guerre des Coorléonais avec les parmitains par exemple c'est comment Totorine est arrivé à être les anneaux à prendre le pouvoir sur les parmitains en augmentant plus rapidement que les autres sa puissance de feu en guerre parce que à l'origine Totorine dans les provinces des anneaux ils trouvaient que c'était pas réparti quand ils étaient palerbitains et pourquoi les palermes parce que palerme c'est le port et la drogue arrive par le port et donc évidemment ils ne contrôlaient pas le port et donc qui ne contrôle pas le port que ce soit Baples ou palerme ils ne contrôlent pas la drogue or évidemment c'était ce qui devenait le plus rémunérateur et donc évidemment on a fait la guerre pour avoir accès au port en quelques ans ils ont gagné cette guerre évidemment ils ont gagné si on veut depuis ils se sont un peu calmés il y a beaucoup moins de morts en Sicile qu'à la grande époque de Totorine alors bon qu'est-ce que je voulais dire encore quelque chose alors il y a d'autres on commence à on commence à estimer le trafic des migrants le trafic des migrants on commence à le considérer du point de vue des passeurs pas du tout du point de vue d'un point de vue il faut les secourir ou pas les secourir c'est pas la question on se dit mais voilà cette d'immigration qui explose avec la mondialisation qui explose en Méditerranée là nous on change tout ce monde mais pas qu'en Méditerranée en Asie en Asie du Sud-Est en Amérique les déplacements de populations comme le monde n'en a jamais connu auparavant et évidemment cela est lié aux facilités qu'il y a à passer des frontières c'est que le coût du transport a fortement diminué donc le coût du déplacement mais donc on s'est pensé sur les chiffres de ces migrations qu'est-ce que ça rapporte aux mafias alors on a des chiffres à l'échelle mondiale ça serait 35 milliards de dollars c'est un chiffre qui est avancé et en Méditerranée ça serait 6 milliards d'euros c'est-à-dire qu'est-ce que ça rapporte aux passeurs si vous voulez comment sont calculés ce chiffre alors il y a une grosse bataille en ce moment parce que parce que les les ONG sont mises en accusation parce que on dit que ces ONG travaillent à la même avec les passeurs et donc ils fabriquent finalement le chiffre d'affaires pour ces passeurs alors pourquoi ces ONG sont mises en cause parce que ces ONG ont besoin de subventions pour exister des ONG comme Oxfam ont vraiment des subventions énormes notamment qui viennent à Donneur et ces subventions elles sont versées en fonction de leur activité et donc plus ils vont sauver des migrants plus ils vont avoir pardon et là on va dire que cette activité humanitaire ça devient un business extrêmement filtratif mais qui ne peut pas se développer sans des accoïntances avec les passeurs alors c'est un problème il y a du tas de ONG qui sont il y a 100 ONG qui ont pignon sur rue à Bruxelles et qui travaillent sur ce terrain des migrations certainement vont se financer par ce droit ce que vous le savez mais d'autres ne vivent que des subventions des états et aussi des soutiens alors c'est par exemple le cas des médecins à frontières des médecins à frontières c'est en accusation à l'heure actuelle et certains voudraient qu'on leur coupe leur subvention justement pour ce rôle un petit peu du feu est-ce que vous faites ça du maintien ou est-ce que vous ne suscitez pas des catastrophes finalement en en poussant les migrants on va dire pour pouvoir gagner encore beaucoup plus d'euros il faut dire que les les c'est quoi c'est comme ça ça se dit mais c'est pas c'est pas c'est ça me dit les les dirigeants d'Oxfab gagnent des chambres extrêmement élevées ils ne sont pas payés et ensuite et c'est des gens qui gagnent 15 000 euros pour moi ils ont monté ces affaires-là aussi mais nous notre question notre question n'est pas de discuter d'une grande question c'est de savoir comment ces 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 migrations elles alimentent la caisse des passeurs et donc des mafias c'est des mafias donc les siciliennes c'est la mafias sicilienne c'est eux qui géraient l'AMP12 et puis qui faisaient venir les immigrants en Sicile donc après des brutois comme sur en Sicile il n'y a pas de travail il n'y a rien bon mais en fait nous notre problème c'est pas ça le problème c'est de vous voyez que comment dire je voudrais faire comment c'est que ces ONG elles ont remplacé les états dans la gestion des questions humanitaires et elles ne peuvent remplacer effectivement les états que si elles marchent dans la main avec les mafias plus ou moins locales turques libyennes et tout ce que vous voyez c'est ça la question mais c'est une question qui est posée ouvertement chez c'est un grand débat à l'Italie par exemple parce que l'Italie comme vous le savez c'est la dernière porte qui est ouverte qui est ouverte sur l'Europe tout le monde débarque à l'Italie l'Italie ça a tout quoi faire de ces migrants et la campagne électorale qui va s'achever le 4 mars elle montre que les Italiens sont très largement pour stopper les flux migratoires dans la ville 70% des Italiens qui sont contre ces migrants nous c'est pas ça notre problème c'est que si ces ONG prospèrent et marchent la même avec les passeurs et les mafias des passeurs c'est parce que les Etats ont démissionné un certain nombre de tâches c'est ça la grande question vous voyez que les mafias d'une manière ou d'une autre elle prospère ça c'est l'exemple type elle prospère toujours sur la défaillance de l'Etat c'est à partir du moment où l'Etat l'Etat est en l'été alors il ne peut pas faire un souci il ne peut pas faire cela et donc bien sûr qui c'est qui va les remplacer c'est les ONG avec des objectifs qui sont relativement pas toujours pas toujours très clairs alors je vous dis encore bon écoutez pour aujourd'hui on va s'arrêter là on va ouvrir un petit peu les questions parce que après on rentrera dans la prochaine soir sur quelque chose de plus théorique j'ai voulu un peu brosser les contours de ce domaine un peu un peu scambord voilà donc je vais vous laisser la parole si vous avez des questions mais je serai d'y répondre est-ce que vous nous parlerez la prochaine fois ou l'après du point de vue des conservateurs c'est plutôt dans la troisième partie parce que le point de vue des conservateurs il se pose par rapport à la légalisation ou à la répression de ces activités on en parlera dans la troisième partie effectivement c'est un problème très important alors évidemment c'est un problème décisif parce que si on prend les deux les deux principaux segments de l'économie criminelle qui sont la drogue et la prostitution évidemment manifestement il y a une demande des consommateurs ça c'est clair et net on peut discuter de cette demande bon alors on est embêté avec cette avant on se casse pas la tête on dit c'est interdit parce que ça fait du mal bon alors donc on est arrivé à des choses un petit peu doutelles genre le vin c'est bon pour la santé et l'air c'est pas bon c'était quelque chose bon c'est comme ça mais pourquoi on est arrivé oh ça ça marche plus parce qu'on est dans une dans une époque très individualiste donc on se dit bon on peut tout tu veux consommer une prostituée bon c'est ton problème c'est-à-dire Jean tu payes cette prostituée pour un service elle t'aura ce service alors bien sûr certains se disent oui quand même prostituée sans macro ça existe pas tout à fait mais peu importe donc on va on va mettre on va regarder ça du point de vue du point de vue du consommateur et ça c'est le point de vue individualiste donc quand on a commencé à combattre justement la drogue la drogue bon quand Nixon a lancé son grand plan contre la drogue il a mis les français à l'accusation fraîche connexion bon Francis le belge machin tout ça toutes ces choses que vous connaissez donc quand il a lancé son grand plan il a lancé au nom de l'intérêt général il n'a pas discuté de de l'intérêt individuel c'est-à-dire au fond si ça me plaît à moi de me détruire je m'en fous continue à picolèves continue à me droguer ça ne vous regarde pas c'est mon point de vue individuel donc lui pour lui c'était le dire au moins le discours le discours qui était avancé qui était assez assez compris encore à cette époque-là c'était que l'intérêt global de la société devait combattre certains types justement de consommation alors évidemment avec l'évolution du temps il s'est dit bon pourquoi celle-là pourquoi on combat celle-là et pourquoi on ne combat pas celle-là d'addiction bon on combat les fumeurs aussi pourquoi les fumeurs bon les fumeurs c'est une cible assez facile il semblant de combattre beaucoup de morts oui mais il y a de morts partout on ne va pas discuter c'est pas ça la question je comprends il y a des morts par exemple on sait que le nombre de fumeurs qui décèdent de cancer en France est à peu près le même que les gens qui s'empoisonnent avec de la nourriture industrielle on le sait mais ça on la combat également on sait que ce nombre de cancer lié à la à la fumée du tabac qui est une chose mauvaise en soi est égale aussi à ce qu'on respire dans la pollution atmosphérique c'est-à-dire toutes les retombées des pollutions des machins etc donc pourquoi combattre celle-là et pas l'autre et vous voyez on retombe toujours sur ce même problème et d'ailleurs évidemment ceux qui ont qui ont avancé l'idée qu'on devait légaliser la consommation de cannabis la possibilité d'acheter du cannabis dont on reparlera les prochaines parties ils ont avancé ce type d'argument en disant vous voyez pourquoi vous voulez combattre la consommation de cannabis alors qu'il y a d'autres choses qui sont tout à fait aussi nocives vous voyez donc c'était le débat de société mais avant il y avait disons dans la période d'avant le libéralisme en gros avant lequel on baigne maintenant avant il y avait cette idée que l'état était responsable de la santé et donc si l'état disait il faut combattre la consommation de drogue c'était un micro qui était à dire ok maintenant c'est moins clair parce que évidemment on a progressé si je puis dire la connaissance de ces choses-là oui et on se dit que d'accord pourquoi on continue à vendre du vin d'accord on a beau mettre consommer avec modération si on surconsomme du vin c'est peut-être plus grave que de consommer un peu de cannabis donc c'est un débat mais enfin c'est un débat qui est intéressant parce qu'il oppose une vision individualiste genre moi si j'ai envie de me shooter c'est mon problème ça vous regarde pas j'ai envie de m'alcool c'est mon problème ça vous regarde pas et puis il y a une vision plus collective qui dit non la société on va essayer qu'elle soit plus saine mais c'est un très long débat vous savez il y a eu il y a eu plusieurs phases notamment à propos du vin justement on n'en a pas toujours produit en aussi grande quantité que maintenant alors il y a eu le vin et dans un premier temps disons jusqu'en 14 jusqu'en 14 on favorisait on luttait contre la consommation de l'argent c'est les pauvres qui consomment du vin ils dépensent de l'argent ils n'ont plus d'argent pour leurs enfants pour leur donner à manger tatati tatata donc c'est pas bien donc il faut combattre tant qu'il y avait des ligues contre l'alcoolisme etc et puis en 14 évidemment on a fait une guerre de guerre bien comme il faut avec des milliers des millions de morts tatati tatata et donc là on a encouragé les les soldats les piu-pioux qui allaient se battre à consommer du vin bon alors et après la guerre après la guerre les anarchistes étaient contre la consommation d'alcool je disais c'est pas bien alors pourquoi il faut pas consommer d'alcool parce que ça nous abrutit pour ne plus lutter contre le capitalisme et tu disais maintenant on donnait de l'argent à l'état pour payer la police ce qui va venir nous fracasser quand on fera des manifestations donc les anarchistes ils étaient dans ce sens là ensuite il y a eu la guerre 39-45 c'est encore une autre histoire en 40 quand Pétain a signé la défaite de la France face à l'Allemagne on a commencé à accuser l'alcool genre oui mais si les Français avaient été moins alcooliques je serais mieux battu vous voyez donc chaque fois chaque période on a des arguments collectifs un petit un peu différent vous voyez qui se ça changera peut-être encore à l'heure actuelle c'est pas l'alcool qui est trop dans le collimateur c'est c'est peut-être n'importe quoi les smartphones c'est la vitesse c'est la vitesse et également la viande j'avais une question pour revenir aux économies illicites est-ce qu'on a est-ce qu'on chiffre parce que dans les économies illicites il y a une partie de cette de la production financière de cette économie qui revient dans une économie marchande normale les gens qui profitent de cette économie finalement consomment donc est-ce que cette part-là de l'économie illicite qui revient dans l'économie marchande est identifiée on la connaît on la connaît pas c'est très difficile parce que ça il faut faire des enquêtes microéconomiques les banquiers ils suivent pas tous les flux comme vous le savez alors on tombe sur les Paradise Piper ou les Panama Papers qui montrent qu'il y a quand même du louche là-dedans par contre on sait dans quel domaine les mafias investissent ils investissent essentiellement là où il y a du cash qui passe donc les casinos casinos ça c'est bien c'est plaisant parce qu'évidemment on ne sait pas ce qui rentre d'un côté ce qui sort de l'autre et donc on peut truander la comptabilité et faire ressortir d'où évidemment la guerre des casinos qui a eu France importée d'ailleurs par la mafia sicilienne ils se sont bouffés le foie pour mettre la main sur des casinos et ça c'est un truc qui a des règlements du code de sanglant et c'est le coeur même de l'affaire Agnolet que vous connaissez alors sans le donc on sait qu'ils investissent plutôt dans les machines à cash donc les petites ils achètent beaucoup de les endroits pour téléphoner vous voyez les téléphoner à l'étranger tout ça les petites boutiques comme ça des snacks et là où ils passent de la monnaie alors ça c'est une grande question qui va se poser parce qu'il va y avoir de moins en moins de liquidités dans les années qui viennent ça c'est un problème l'argent oui mais après il y a un autre point on sait qu'ils investissent en immobilier que l'immobilier c'est bien c'est tranquille c'est pédant ça rapporte le temps 4% par an et on peut penser que la mafia sicilienne sur la côte d'Azur elle a soutenu très fortement les prix de l'immobilier parce que quand vous avez des alors ça c'est une logique un peu capitaliste si vous voulez c'est à dire que quand vous avez de l'argent des surprofits qui viennent de l'exploitation des travailleurs dans une usine ou qui viennent d'un trafic de drogue ou de prostitution cet argent il faut que vous le réinvestissiez soit vous le réinvestissiez dans quelque chose d'utile de productif pour augmenter le volume de production pour embaucher des personnes des salariés et tout ça soit vous l'investissez dans du spéculatif les mafieux ils investissent plutôt dans du spéculatif et donc ils font monter la bulle c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en disant mais finalement les mafieux ils sont venus au secours de Wall Street c'est à un moment où la bourse s'effondre s'effondre ils ont racheté en masse ils ont empêché la bourse de complètement acheter mais on peut penser que les qu'en France le surpris de l'immobilier le prix de l'immobilier est très élevé en France beaucoup plus qu'à l'Allemagne vient aussi pour partie de la pénétration de la mafia donc voilà mais on n'a pas de on n'a pas de chiffres de chiffres exacts en Angleterre aussi le prix de l'immobilier est très cher oui on ne sait pas après bon ils investissaient comme vous le savez dans les la mafia sicilienne sicilo-américaine pardon elle investissait dans les pizzeries la pizza collection depuis ça a évolué c'est ce qu'ils sont bien eu aussi en ce qui concerne l'immobilier sur la Côte d'Azur la mafia sicilienne a été remplacée par la mafia russe et les mafias dont de cesse de l'antivité pendant longtemps ce que l'on appelle des blanchisseurs c'était les salons de coiffure là vous achetez ils achetaient des salons de coiffure il suffisait de laisser le robinet d'eau ouvert pour justifier comment on allait consommer tant de matricules de l'eau et donc de justifier qu'on avait eu tant de clients donc on allait intégrer de l'argent dans l'économie légale mais aujourd'hui ces investissements se font dire un visage découvert quand on sait comment l'AS Monaco a été racheté ou le club de football de l'Everbole tout le monde le sait que c'est la mafia russe qui a acheté Monaco qui a acheté l'Orban et donc aujourd'hui on est devant une telle masse financière mais dont ont besoin les états et surtout les politiques et j'espère que je peux avoir droit cette partie de l'utilisation de l'argent de la criminalité parce que ce qui est remboursé dans le cadre de la loi électorale c'est à peu près un tiers de ce que coûte une campagne électorale qu'elle soit municipale législative ou nationale donc il y a ces deux tiers à trouver et ces deux tiers d'argent c'est pas de l'argent qui sont toujours très bons mais ce que j'ai avancé c'est qu'on revient toujours c'est qu'il faut blanchir c'est à dire prendre et donc la meilleure façon de blanchir de l'argent c'est de passer par des machines à cash on le voit plus trop souvent mais pendant un moment juste avant les élections il y avait plein de fourgons de transport de fonds qui se faisaient exploser et il n'y a rien de plus facile de dire que dans le carillon il y avait 150 millions alors qu'il n'y avait que 5000 et personne ne pouvait justifier c'est un peu moins à la vôtre je ne sais pas pourquoi oui ça c'est de moins en moins d'argent liquide c'est de l'escroquerie à l'assurance ça c'est plus mais c'est pas tout à fait ça déborde un petit peu de notre cadre ce qui est intéressant justement et ce qui est très difficile c'est de retracer le circuit qui fait que l'argent de la drogue par exemple va revenir dans l'économie illégale ça c'est très difficile parce qu'il change de pays et les polices largement sont des polices nationales donc ils changent de pays ils démultiplient les comptes des comptes en banque et puis hop l'argent il va revenir on va trouver des prétendants qui vont m'acheter une pizzeria qui vont m'acheter des choses comme ça et qui vont me lancer de l'argent mais c'est à mon sens il y a quelques travaux dans ce sens mais pas très difficile de de donner une évaluation globale on sait on sait on sait que bon casino si tu investis dans le casino c'est que tu es déjà une mafia haut de gamme tu vois tu es costaud quoi tu vas tu es déjà en lui demandes et au champ voilà après sinon tu investis dans des dans des petites structures puis des capitales des machins des conneries où ils passent la monnaie mais bon où le rendement est moins bien puis le casino ça c'est prestige quoi c'est prestigieux parce que là tu peux déclarer les bénéfices que tu veux et réinvestir encore acheter des immobiliers et des choses comme ça bon moi j'avais juste une question tu as parlé de la French Connection et en fait je pensais à Marseille et notamment au film qui évoquait la mode de Jésus-Michel on voit à un moment donné Gaston Deferr à côté des mafieux dans le film et justement est-ce qu'il y a des historiens des économistes qui sont penchés là-dessus on connaît assez bien l'histoire de Gaston Deferr on sait qu'il était lui il était lié à Venturi à Dominique ça on le sait par contre moi d'après ce que je sais mais je ne sais pas tout évidemment surtout sur la vie de Gaston Deferr il semble que lui à partir d'un certain moment il est pris beaucoup de distance avec ces gens-là c'est ce qu'on dit que ce soit avec les Guérini ou avec Venturi à Marseille tous les politiciens ont eu des je veux dire coïntances avec mais disons qu'à la fin de sa vie politique les grandes truands marseillais étaient plutôt du côté de Claude de Gredin voilà un de ces qui assurait son service énorme un de ces qui assurait etc alors quel a été le rôle de tous ces gens dans la alors ça c'est l'attribution des marchés donc Venturi effectivement a eu de très nombreux marchés de travaux publics mais ça ça devient toujours c'est pas spécifique à Gaston de Fer c'est pour ça que vous voyez toutes les routes et les villes et les chantiers ça rapporte dans la à Marseille on est sur un projet de 1 milliard d'euros pour la sur le projet des écoles donc le maire de Marseille a un projet de sortir 1 milliard d'euros pour faire un PPP un partenariat public-privé sur 34 ou 36 écoles donc c'est un projet monstrueux alors quand vous voyez comment ce projet montait comptablement vous comprenez qu'il y a des millions qui vont partir un peu un peu à droite un peu à gauche que c'est Godin de tout cet argent je sais pas donc il s'est réveillé un jour en ayant une en ayant une illumination en disant les écoles de Marseille sont pourries machin je peux les refaire donc 35 36 1 milliard d'euros voilà donc évidemment c'est une bataille c'est une bataille énorme parce que la dette de la ville de Marseille c'est 1 milliard d'euros donc c'est presque le double de ça veut dire que le maire qui va succéder à Godin il va avoir il pourra rien faire parce que tout l'argent sera déjà donc mais ça alors est-ce qu'il y a des est-ce que c'est de la simple corruption évidemment on voit bien on voit bien que le maire de Marseille va faire donc il y a des gens comme Bouygues Venfi Vincraje Vincraje tous ces groupes et certainement le partager et au passage certainement il y a des gens qui vont toucher bon comment combien en cache pas en cache en chérie peut pas mais est-ce que c'est de l'économie criminelle c'est la corruption certainement mais est-ce que c'était de l'économie criminelle c'est pas c'est pas de l'argent de la mafia qui viennent de la drogue qui viennent du qui sont aussi vous voyez c'est un peu autre chose c'est 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 condamnable non non c'est c'est condamnable mais là on est dans un système de corruption généralisé d'ailleurs voilà qui est qui est généralisé c'est c'est pas qu'à France encore que la France de ce point de vue là est plutôt sur le déclar c'est à dire il y a 40 ans la France c'est un pays qui était assez qui était bien classé comme du point de vue de la corruption de ses de ses élites maintenant à côté de l'Italie il y a des institutions il y a un chambon du mal des comptes qu'est-ce que le fait des investigations sont poussées pas poussées sur ce genre de problématique alors il y a des institutions qui sont très bizarres donc par exemple quand la ville de Marseille il fait un PPP ce PPP il va retomber il va retourner à Bercy parce qu'il n'y a rien plus du tout oui donc il dit voilà voilà mon projet je vais faire 34 écoles pour les plus enfants etc qui serait contre le fait qu'on éduque la jeunesse n'est ce pas donc tout le monde va aller au riche très bien et après le projet il est analysé par une cellule qui est à Bercy mais en vérité ces gens là ce sont des les promoteurs du partenariat public-privé donc cela ils vont tout faire pour l'extravagante dans le cas qui nous concerne c'est que quand même quand on lit le rapport de cette cellule de Bercy sur le projet des écoles à Marseille et bien il se raconte que quand même il y a des bugs il y a 7 millions d'un côté 5 millions d'un autre parce que le but c'est de faire de démontrer avec des chiffres et c'est le travail des économistes de démontrer que le privé ça peut te mocher être public avec des chiffres il faut dire donc par exemple on va dire si je le fais sous la gestion publique ça va me coûter par exemple un milliard cent donc comme en le faisant sous le le privé ça ne me coûte qu'un milliard non vous voyez je gère bien j'économisais cent millions bravo non évidemment comment vous faites ça vous transformez un peu les sommes moi j'ai l'amitié un peu des sommes du côté du public et vous en oubliez du côté du privé et comme ça vous arrivez à une comptabilité hop vous êtes tranquille donc de temps en temps évidemment il y a des choses qui ne passent pas pourquoi elles ne passent pas parce qu'il y a des des gens qui portent plainte il y a des gens qui portent plainte en disant mais oui mais les organisations là dans le cas des dans le cas des écoles de Marseille il y a une structure on a créé une structure à les avocats pour contester ce projet vous voyez et donc moi j'en ai fait l'analyse comptable si vous voulez pour montrer que c'était un peu de l'escroquerie et donc il faut que quelqu'un fasse cette démarche mais là dans le cas des projets des écoles marseillaises si personne ne fait la démarche de contester ce projet le projet passera il passera puis c'est tout ils ont respecté la loi si vous voulez il faut se donner du mal de démontrer que dans les PPP il y a aussi le fait que pendant longtemps les locations puisqu'après ça revient à la location n'étaient pas prises en compte dans la dette publique oui oui alors que maintenant c'est un peu plus oui mais c'est un artifice parce que quand vous vous le savez mais ça coûte plus cher qu'un crédit un crédit va être pris dans la dette alors ça on calcule ça là ils calculent ils font deux lignes donc ils calculent si alors d'abord il y a plusieurs manières de contester ce projet il est par exemple dans le cadre du jour vous savez que ça a coûté plus cher à la réflexion que de le raser dans le faire à une astuce c'est assez allurissant mais mais il y a un autre il y a un autre point c'est que vous n'êtes pas obligé de faire 34 écoles d'un coup vous pouvez en faire par exemple 4 par an en gestion mais quand vous faites quand vous faites quand vous présentez un PPP vous devez intégrer évidemment les frais financiers que ce soit pour le public pour la dette ou pour le privé bien entendu c'est là c'est pas là que se trouve le fond d'elle c'est plus c'est plus que ça encore des questions non ? eh bien non parce que là il n'y a plus de questions pour le moment vous savez que pendant 15 jours vous allez beaucoup me manquer mais vacances scolaires obligent et donc nous le retrouvons le 20 mars c'est loin j'espère que vous allez vous aussi supporter cette séparation douloureuse merci beaucoup René la prochaine fois ça sera plus austère hein ? donc profitez amplement de vos vacances